Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridant. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 4 février 2022. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat à la présidentielle. Peut-être qu'il est inéligible. En tout cas, en attendant de savoir, voici les titres. A 9h ce matin, la cour d'appel de Baster a rendu son verdict et maintient les grands frères en détention provisoire. Puis nous vous présenterons le dispositif Vigilance qui vise à prévenir les récidives en termes de tentatives de suicide. Et en fin d'édition, nous commémorerons la première abolition de l'esclavage du 4 février 1794. Et bien oui, puisque la France a dû l'abolir deux fois. Et dans ce journal, nous recevrons également Peggy Nanette de la Blue Melody School qui nous présentera son nouveau clip Pays-là, Lévé. Et notez qu'une mission interministérielle sur la gestion des prix des produits pétroliers sera de passage sur l'île. Peut-être saurons-nous enfin si les mécanismes de formation des prix sont pertinents ou non. À l'heure où le pétrole est en train de connaître une envolée, notamment au prix du baril, il ne devrait pas tarder à toucher les 95 dollars. Mais surtout à la pompe, puisque les prix se répercutent sévèrement. Par exemple, pour le mois de février, on a quand même pris une augmentation de 10 centimes pour le gasoil et pour le sans-plomb. On écoute Alexandre Rochatt, préfet de région. La mission a été effectivement demandée par les différents ministres, notamment le ministre des Outre-mer, qui a demandé à l'Assemblée générale des finances de faire une mission d'évaluation des conditions de fixation du prix du carburant en Guadeloupe. Comme vous savez, c'est un prix qui n'est pas administré, mais en tout cas qui est fixé par le représentant de l'État, en fonction d'un certain nombre de critères, et notamment les critères de la SARA et de l'organisation de la SARA. Donc cette mission, elle va se déplacer aux Antilles. Elle a prévu d'aller en Martinique, au siège de la SARA, mais elle viendra ici aussi en Guadeloupe, dans le courant du mois de février. Je n'ai pas encore les dates exactes. Et l'objectif, c'est qu'elle rende ses premières conclusions en début mars. Donc vous voyez, ça va être très rapide. La sentence est tombée pour les grands frères qui sont maintenus en détention provisoire. Cette décision rapidement tranchée par la cour d'appel de Bastère, qui s'est donnée la nuit pour délibérer. Un dossier vide qui ne repose que sur des conversations téléphoniques, selon les avocats de la Défense. On fait le point. Je suis déçue parce que j'ai bien l'impression que tout était joué d'avance, en réalité. Nous avons donné des arguments, de bons arguments, que ce soit sur le fond que sur la détention, sur les raisons qui font que la présence de nos clients en détention n'est pas justifiée. Et en fait, nous avons l'impression, malgré toute une journée d'audience, de ne pas avoir été entendus. Il y a quelque chose qui est surprenant, c'est que pour cette détenue, la cour rend un délibéré à 9h ce matin. Alors que classiquement, les délibérés peuvent être à une semaine. Et là, la cour avait cette dossier à trancher en une soirée. Donc nous imaginons que, malheureusement, la justice n'a pas été rendue pour ces garçons. Vous avez ici des primo-délinquants, vous avez des gens parmi les mises en examen qui ont connu aussi la prison, qui ont connu la détention, qui ont un casier judiciaire. Mais entre maintenant et la dernière condamnation, pour certains, c'est déjà passé 10 ans. Toutes ces personnes étaient insérées. Ce sont pour l'essentiel des pères de famille. Et aujourd'hui, on le répète, c'est un dossier qui est vide, un dossier qui ne repose essentiellement que sur des conversations téléphoniques. Et on voudrait faire de ces personnes des terroristes. Nous, on dit non. C'est beaucoup trop facile. Donc aujourd'hui, ils avaient tous des garanties de représentation. Ce n'est pas comme si vous aviez des étrangers en situation régulière ou des personnes qui ne travaillaient pas, qui étaient sans domicile fixe. Au contraire, des pères de famille insérés qui avaient toutes les conditions de représentation permettant de les placer sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence. C'était une décision à prendre, à mon sens. C'est la décision qui a été prise pour certains d'entre nous, dont moi. En tout cas, je ne peux parler que de moi, oui. Le pouvoir en cassation sera fait dès ce jour. Un reportage signé Olivier Félix. Et lancé en 2018, le dispositif Vigilance arrive en Guadeloupe. Mieux vaut tard que jamais. Il s'agit pour les services de l'État d'assurer le suivi des personnes suicidaires. Une manière de limiter la récidive en travaillant sur les déclencheurs, comme les troubles de l'humeur, la précarité ou encore les chagrins d'amour. Plus d'explications avec le docteur Marie-Céline Clouet, médecin psychiatre et responsable du dispositif Vigilance sur l'archipel. Le dispositif Vigilance, il est déjà déployé au niveau de la France métropolitaine et en Outre-mer. C'est un dispositif de prévention du suicide et de la récidive des tentatives de suicide par un système de veille, d'alerte et de recontact des patients qui ont déjà fait des tentatives de suicide. En incluant des patients, qu'ils soient majeurs ou mineurs à leur sortie d'hospitalisation, que ce soit des urgences ou des services de psychiatrie ou d'autres services, dans un dispositif de veille qui est informatisé, un logiciel qui s'appelle e-vigilance, qui nous permet de recontacter ces patients à J10 après leur sortie et à 6 mois, en gardant un lien et une coordination avec l'équipe médicale qui les suit, que ce soit leur médecin traitant, leur psychiatre traitant, etc. Elle a été prouvé dans certaines études cliniques internationales que ça permettait de limiter. Bien sûr qu'on ne pourra jamais limiter, il ne va jamais de solution pérenne et totale, on va dire, mais c'est un outil de prévention du suicide qui reste quand même assez majeur à l'échelle de la France métropolitaine et des Outre-mer, on peut dire enfin. L'objectif à la base de l'ARS et de la ministre de la Santé Agnès Buzyn en 2018 était que le dispositif soit déployé partout en France métropolitaine et en Outre-mer d'ici la fin 2021. Donc il était temps en effet que le dispositif arrive en Guadeloupe. On est aussi concerné ici, la Guadeloupe, les îles du Nord, on décompte quand même entre 250 et 300 tentatives de suicide par an, avec une population jeune qui est concernée, surtout les 15-29 ans, et aussi une problématique de troubles de l'humeur, de dépression qui peut être à l'origine du passage à l'axe, qui touche quand même 10% de la population guadeloupéenne. Il y a plein de facteurs de risque à cet âge-là, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental aussi beaucoup. Il peut y avoir aussi des problèmes de précarité qui touchent plus particulièrement les jeunes, la jeunesse en Guadeloupe, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même la population jeune et aussi touchée partout, que ce soit aussi en France métropolitaine. On a exactement les mêmes indicateurs quand même ici. Non, justement, le dispositif, il concerne essentiellement juste les suicides. On parle de suicidants, c'est des gens qui ont déjà fait au moins une tentative de suicide. Donc les gens ne peuvent pas nous contacter antérieurement, avant tout passage à l'axe, ça ce n'est pas possible. Il faut contacter à ce moment-là le 31-14, qui est un numéro national qui a été développé à partir d'octobre 2021, il me semble. Le 31-14, il y a toujours un infirmier, un soignant au téléphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour prendre en charge la personne et lui amener du secours. Et vous aurez compris que vous pouvez bénéficier de ce dispositif si vous vous êtes loupé. Et blague à part, en 2021, le nombre de passages à l'acte des mois de 15 ans est 2 à 4 fois supérieur que les années précédentes. Un phénomène qui inquiète énormément les spécialistes. Et on enchaîne avec la journée de l'ingénieur au féminin au lycée Raoul Georges Nicolo. Les femmes prennent leur place dans le monde technologique et c'est tant mieux. Une occasion aussi de revenir sur l'égalité homme-femme, qui est plus dans les bouches que dans les faits. Après, comme on dit, le pouvoir ne se donne pas, il se prend, mesdames. Donc servez-vous, le reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, c'est la journée de l'ingénieur au féminin. Et reconnaître le travail qui est fait en direction des filles, c'est-à-dire les associations auxquelles nous adhérons, c'est-à-dire avec lesquelles nous participons. Et j'en veux pour preuve le nombre d'élèves que nous avons dans nos sections technologiques, notamment de filles. Par exemple, dans les sections sciences de l'ingénieur, nous avons à peu près 50% de filles, pas loin de 50% de filles. Ça veut dire qu'elles s'y intéressent. Et les exemples d'élèves qui ne sont pas si dans cet établissement et qui ont poursuivi, que ce soit ingénieur en bâtiment ou en développement durable, montrent bien qu'il y a une culture de la présence des filles dans les domaines technologiques. Bien sûr, très attaché à toutes les questions. L'égalité homme-femme. Et dès lors qu'on parle d'ingénieur aux filles minins, on interpelle la question de l'égalité homme-femme, égalité dans le cadre des métiers préparés, dans le cadre des formations. Et c'est très jeune, dès le lycée, qu'il faut pouvoir, voire dès le collège, puisque certains collèges sont aussi associés à ces opérations-là, qu'il faut pouvoir expliquer l'importance de s'ouvrir toutes les voies possibles pour qu'elles s'adaptent à la fois à ses compétences, à ses envies, et également, indépendamment de tous les stéréotypes ou préjugés que l'on pourrait avoir. C'est tellement dû aux campagnes, aux échanges, aux visites d'établissements, parce qu'il y a le cadre. Vous avez vu vous-même, vous avez dû le voir, l'établissement est bien situé dans un encreil entre la mer et la montagne. Et il fait bon vivre, effectivement. Les enseignements que nous dispensons sont appréciés des élèves, je crois. Et ils se sentent bien, ils sont bien pris en charge, en tout cas, de ce point de vue. 30 marraines, c'est effectivement important et c'est très réjouissant. Ce sont des ingénieurs en Guadeloupe, ou ce sont des jeunes ingénieurs aussi qui sont en métropole, dans l'Hexagone, mais qui sont d'origine la plupart du temps de Guadeloupe. Je crois que c'est important pour nos jeunes femmes qu'elles puissent aussi se projeter dans les parcours qui ont été suivis par des femmes en amont. Le président de région était en réunion avec le nouveau maire de la ville de Sainte-Rose. Une visite de courtoisie pour Harry Chalus, mais pas que. Il y a aussi été pour s'assurer de la bonne poursuite des travaux engagés sur ce territoire. Le reste en images. En fait, réaction, nous sommes venus, comme vous l'avez dit, vous faites dans les 32 communes, en allant à la rencontre des maires, faire un point avec eux sur l'avancée des travaux, ce que nous avions arrêté aujourd'hui. Étant donné que M. Baron est là, le but de trois semaines, c'est tout à fait normal que nous puissions le rencontrer, voir s'il maintient les propositions de la région avec l'ancienne équipe. Aussi, il y a des choses à penser, et nous nous sommes rendus compte, effectivement, que les choses sont très difficiles à se pose. Des engagements que nous avions pris la dernière fois, une fois, ont été suivis parce que la ville n'avait pas les moyens de mettre sa participation. Donc nous avons reventillé un peu ses aides, et le maire nous a demandé de prendre la maîtrise d'ouvrage pour porter ses travaux pour la ville de Sainte-Rose, surtout en matière de sport, sur les écoles, sur les routes. Et j'ai profité aujourd'hui pour lui dire que la région sera à ses côtés pour pouvoir permettre à Sainte-Rose de se relever. Sainte-Rose est une ville de plus de 20 000 habitants en matière de surface très importante. Donc Sainte-Rose ne peut pas rester comme ça, et nous ferons tout pour accompagner la population sainte-roseienne, comme nous l'avions fait. Nous avons fait un projet aussi sur la déviation, où tout est lancé maintenant. Nous attendons les délais pour pouvoir attribuer les marchés pour l'ouvrage. Donc les choses avancent très très bien. Donc c'était une manière de prendre contact avec les techniciens de la ville de Sainte-Rose qui doivent travailler avec les techniciens de la région et faire avancer les dossiers. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le stade de Sainte-Rose n'a plus l'éclairage, un mât soit tombé, que le gymnase des lampes tombe sur les jeunes. Non, il faut donner un coup de main à la commune et nous le ferons. Je pense que c'est important que la région puisse venir visiter les communes. Nous sommes une nouvelle équipe pour responsabilité depuis trois semaines. Je suis très heureux que le président de Chalus se soit penché sur notre commune très rapidement. C'est une commune qui rencontre des difficultés extraordinaires. Nous avons pu décliner une situation qui est très difficile. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit pendant cet entretien, c'est un appel aux secours que nous faisons à la région et que nous ferons aussi au département. Et donc cette visite tombe à point. Nous avons exposé nos difficultés, nous avons exposé la situation qui est explosive. et puis surtout, nous avons exposé notre capacité à pouvoir prendre en charge nous-mêmes un certain nombre de dossiers et accomplir un seul projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons aux collectivités majeures de prendre à notre place un certain nombre de réalisations en maîtrise d'ouvrage direct pour permettre de soulager la ville. Bien sûr, avec des intérêts qui concernent ces collectivités, mais il est indispensable aujourd'hui de pouvoir aller vers ce chemin-là. Sinon, on ne pourra strictement rien réaliser aujourd'hui à Sainte-Rône. Le président du département, Guy Lossbard, lui, était en visite dans le nord Grande Terre. Un déplacement sur le barrage de Gachette qui permet d'irriguer la zone, mais surtout un passage pour mettre à disposition d'agriculteurs et d'éleveurs des terrains. Ils étaient 18 au total. Le reportage. Nous avons pu voir la préservation du patrimoine guadeloupéen, la nature, préservation de l'environnement, la protection également de l'environnement, de notre biodiversité. Mais au-delà, que cela soit un support pour un rayonnement économique, l'écotourisme qui peut se développer, puisqu'on a vu la beauté du site de Gachette, comment on peut associer l'irrigation, mais la préservation de la nature. Il y a plus de 100 oiseaux ici. On a pu voir que même des ressortissants des États-Unis viennent ici pour mieux connaître les différentes routes de la Caraïbe. Également, comment l'élevage avec les bœufs permettait d'assurer la protection de cet environnement. Deuxième visite, c'est l'irrigation. C'est très important dans le nord Grande Terre qu'il puisse y avoir cette irrigation, que nous ayons ce réservoir, ce barrage de Gachette pour permettre la retenue d'eau et ensuite la distribution au niveau des agriculteurs. Et le dernier volet, c'était la signature des bœufs. Ce sont des terrains que nous mettons à la disposition des agriculteurs. Je suis très sensible à cela. Nous avons beaucoup de terres agricoles qui doivent être exploitées pour l'élevage, pour l'agriculture. Donc c'est une grande satisfaction. C'est 18 bœufs que nous avons signés ce matin. Une concrétisation longtemps attendue. Et donc vraiment, je suis heureuse, je suis contente. Et c'était inespéré, quoi, en fait. J'ai failli me décourager. Je pratique déjà l'agriculture biologique. Et donc il me manquait ce terrain pour le projet de la création d'un éco-village. Et on voulait absolument faire ça dans le nord Grande Terre. Parce qu'on est ici du nord Grande Terre. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une concrétisation. Et c'est vraiment, voilà, quoi. Je suis éleveur bovin. Et dans les années, grâce à cette parcelle, je veux en fait mettre en symbiose tout ce qui est agriculture-élevage, mais aussi le végétal, en faisant de la vanille et aussi des plantes aromatiques. Ça compétise énormément de choses. C'est des projets, depuis que j'ai 15 ans, qui sont dans ma tête et qui n'ont pas encore eu le temps de vraiment se développer parce que je n'avais pas le terrain suffisant. Et avec cette signature, ça me permettra de débloquer des fonds européens et de vraiment structurer mon entreprise qui n'attendait que ça, en fait. Je suis toujours dans cette démarche. Pensez Guadeloupe, c'est-à-dire préserver notre environnement. Pensez Guadeloupe, c'est-à-dire préserver notre biodiversité. Pensez Guadeloupe, c'est faire en sorte qu'il puisse être un potentiel pour du rayonnement économique. Pensez Guadeloupe aussi, c'est faire en sorte que l'irrigation soit utile pour les agriculteurs. Pensez Guadeloupe, c'est mettre aussi des terrains à la disposition des agriculteurs. Et agir Guadeloupe, c'est pouvoir le faire. C'est la signature de ce beau, entretenir l'irrigation et tous les autres projets autour. Et maintenant, je reçois Peggy Nanette, alias Kerkipek de la Blue Melody School. Bonsoir, Peggy. Bonsoir, Harold. Alors, tu nous as concocté un nouveau son, Pays l'a lévée. Pourquoi ? Le pays est couché, on est assis, on est comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, donne-moi la question là. Non. Le titre invite à ce qu'on se soulève, mais ensemble dans un esprit de solidarité, de partage. C'est vrai que, comme j'aime à le dire, personnellement, je ne suis pas en guerre. J'ai un pays qui est rempli de valeurs, dont je suis extrêmement fier. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que parfois, il faut qu'on se calme un petit peu, que l'on fasse preuve d'humilité, de simplicité, et qu'on se mette ensemble pour pouvoir mener des réflexions assez importantes pour qu'on puisse construire notre pays à l'image de ce que l'on a dans le cœur. Donc, c'est un peu calmer les tensions ? Oui, parce que t'as tout le monde chaud. En même temps, yoga chauffe et t'as mon aussi. Donc, je pense que nous, les artistes, on a aussi un rôle important, qui est celui de canaliser un petit peu les énergies et d'inviter tout le monde à la vraie réflexion, à la positivité. On peut faire les choses, on peut être productif, mais avec des esprits apaisés. Et Pays la Lévé invite à un soulèvement intellectuel, un soulèvement culturel, un soulèvement familial, fraternel, que des vibrations positives. On sent qu'il y a un gros clin d'œil au centre des arts, dans le clip, finalement. Donc, cette... Comment on pourrait appeler ça ? Cette prise... Pas de la Bastille, donc prise du CAC. La prise du CAC. Tout un symbole. Tout un symbole. Tu sais, en fait, je crois que le dernier événement gospel qu'il y a eu au centre des arts, c'était Gospel Sokol Masquire. Donc, c'était le 20 décembre 2008. Donc, forcément, tu penses bien que ça me touche de voir le centre des arts dans cet état. On est... Je suis pointois de l'Oriciste, en plus, très fier. Vous savez, l'Oriciste, c'est très, très... Bon, voilà. Vous êtes pointois, vous êtes ultra chauveur. Non, mais bon, ça fait partie du truc. Tu sais, on est fiers de ce qu'on est... Mais en fait, en vrai, nous, les Guadeloupéens, c'est pas de la prétention, mais on est quand même fiers de notre pays. Pourquoi tout le monde a blagé l'œuvre ? On est fiers de notre pays. Donc, le CAC, c'est aussi un clin d'œil parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont en résistance. Je fais partie de ces artistes en résistance, peut-être pas installés au CAC, mais je fais partie de cette majorité aussi. Et donc, tourner ce clip au Centre des Arts avait vraiment beaucoup de... Un symbole très, très fort pour moi. Et puis, c'était aussi un moyen de mettre en avant le magnifique travail que font tous les artistes du pays Guadeloupe là-bas. Et on a... Bon, ça respire la gaieté, la santé. Beaucoup de sourires, finalement. C'est fait exprès ? Oui, c'est fait exprès. Parce que... C'est bon, quoi. On est fatigué avec les vibrations tristes, les vibrations difficiles. On a tout le temps peur. On ne sait pas si on va être confiné, déconfiné. On ne sait pas si on va aller à l'école ou pas aller à l'école. On ne sait pas si on va pouvoir aller voir un spectacle ou pas. Il y a des salles qui ferment au quotidien. Il y a des écoles qui n'existent plus, de chants, de danses. C'est compliqué, quoi. Donc, moi, je pense qu'avec ce titre, l'idée aussi, c'était d'apporter une lueur d'espoir. Et puis, donner des vibrations positives aux gens. Leur dire que, bon, « Bitté l'arrêt, mais nous que boutons-les. » Et on veut garder le sourire et on veut aller de l'avant. Mais nous, Guadeloupe, ensemble, ensemble. Absolument. Et tu veux que ça se passe comment ? Ça ne peut pas se passer autrement. Non, la fraternité, c'est hyper important. De toutes les manières. On a du mal un peu à nous construire, on va dire, en tant que peuple. À s'accepter un peu tous et former un seul peuple. Non, je vais rectifier. C'est parce que ni Trope Monde qui a pensé personnel plutôt que collectif. Ce n'est pas vrai. Le pays Guadeloupe a toujours été un pays solidaire, un pays rempli de fraternité. Moi, en cas de son, j'ai encore un lèvreté du cyclone. Du coup, par exemple, tu vas me dire, c'est un moment de malheur, mais ça n'a pas toujours été ça. « Voisin, là, on fous. » « T'as là, qu'a vinaient les bouées, etc. » « On va demander chez la voisine. » « Tape un petit peu de sucre pour moi. » « Maman, te demande un petit peu de farine. » Ça a toujours été comme ça dans le pays. Sauf que, parfois, quand on est amené à prendre des décisions, de plus en plus, avec le temps, c'est la société qui le veut. On nous pousse à être de plus en plus individualistes, alors que nous, on est un peuple collectif, on est un peuple solidaire, nous nous formons, nous nous avancons. Et le titre nous rappelle un petit peu ce clin d'œil qui fait partie de notre culture et de nos racines, cet élan de fraternité, de solidarité. On n'est pas autre chose que ça. Tu as sorti le drapeau blanc, enfin, le drapeau Guadeloupe, mais le drapeau blanc. Tu le dis, tu n'es pas en guerre. Mais c'est vrai que ces temps-ci, on est passé par beaucoup de turbulences. Comment tu penses qu'on pourrait, justement, guérir, cicatriser des blessures et, justement, avancer ? Alors, je te réponds tout de suite, surtout par rapport à cette histoire de drapeau. Ce n'est peut-être pas le drapeau officiel, mais c'est celui que la majeure partie des Guadeloupéens ont choisi aujourd'hui. Et je pense que la question de l'identité culturelle, toutes les générations aujourd'hui dans le pays s'emparent de ce sujet. Et avant, on était à suivre Guadeloupéens, mais après ça, c'est nous qui avons fait Guadeloupéens. Donc, c'est une manière d'affirmer aussi le fait qu'on est intéressé à ce qui se passe dans le pays et on est intéressé à être, non pas que des réacteurs, mais des acteurs du pays. Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Donc, c'est une prise de position qui est importante. Et puis, comment on peut cicatriser les blessures ? Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on a eu mal. C'est vrai qu'on a encore mal. Je pense qu'on aura encore mal demain. Mais il est hors de question que l'on perde espoir. Je pense qu'il faut de plus en plus aujourd'hui inviter tout le monde à calmer un peu les cerveaux, à se poser, à faire preuve de sagesse et d'humilité. Parfois, on voit des propos qui sont tenus, ou des postes, ou des communiqués qui sont toujours un peu, qui ont un petit côté assassin, ou un petit côté chatouillé, ou qui ont joué un bobola. Non, il faut qu'on arrête ça. En voyant des vibrations positives, le peuple, il est ce qu'il est. On n'est pas parfait. On n'a pas la prétention d'être parfait. Mais on sait qu'on a un pays qui est riche de ses valeurs, de sa diversité, de sa culture. Et allons mettre ça en avant. Et on va se poser. On prend de nouveaux cahiers. Et puis, on va prendre un petit crayon tranquillement pour écrire ce qu'on a envie de laisser à nos enfants demain. Donc, Pays-là, Lévé, ce sont des vibrations d'amour. Oui, Pays-là, Lévé, vibrations d'amour, vibrations de paix, de partage, et surtout des vibrations d'unité. Merci beaucoup, Pierre Clipèque, d'être revenu sur ce plateau ce soir pour nous présenter justement ce clip que vous pourrez visionner à la fin de cette édition. Merci beaucoup. Merci, Harold. Et encore moins enseigné que la deuxième, la première abolition de l'esclavage est quasiment passée sous silence. Et pourtant, le 4 février 1794, six mois après l'abolition de Saint-Domingue, l'actuelle Haïti, vous le savez, eh bien, nos ancêtres ont précipité leur retour à la liberté. La Convention nationale est votée par décret pour toutes les colonies françaises. Au gosier, une stèle a même été érigée à l'occasion du bicentenaire de cette libération sur le papier, qui certes n'aura pas beaucoup duré. Le reportage. C'était important, surtout de faire part et corps avec les administrés, parce qu'en fait, malgré le contexte sanitaire difficile, le contexte économique aussi, au niveau des communes, on a tenu à marquer cet événement pour justement remercier, en fait, nos ancêtres pour ce qu'ils ont fait, surtout en cette période particulière qui est le mois, en fait, de l'histoire des Noirs. Et on sait très bien que le conflit social, bien qu'on ne veut pas entrer dans ce débat, est aussi tourné vers cela, une quête identitaire. Et même si... Je n'ai même pas envie de parler de quête identitaire, parce qu'en fait, on sait d'où l'on vient. Mais on veut qu'on puisse reconnaître qui nous sommes à travers le monde. Donc je pense que c'est une action, en fait, qui parle à tout le monde. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, on espère pouvoir pérenniser cette action dans le futur. C'était important pour nous, en tout cas, de pouvoir être présents. On n'aura cesse de le répéter, savoir ses pouvoirs. Et c'est vrai qu'il y a des pans de notre histoire que nous ne connaissons pas. Donc cette première abolition de l'esclavage, on a fait des petites recherches et interrogé des personnes qui nous disaient, mais est-ce qu'on était réellement libres lors de cette première abolition de l'esclavage ? Donc pour nous, c'était vraiment important de marquer le coup et de pouvoir dire des poèmes en lien avec ce regard et mémoire. rarement commémoré. Et c'est vrai qu'ici, cette stèle, elle est particulière parce qu'en fait, c'est un monument qui célèbre la première abolition quand même de l'esclavage en Guadeloupe. Certains parlent même d'une fausse abolition. Et c'est vrai que cette partie de l'histoire, elle est vraiment méconnue parce qu'il faut savoir que le député qui a amené à cette abolition était le premier député noir qui venait de Saint-Domingue, Jean-Baptiste Bélé. Et c'est lui qui a initié un discours le 3 février pour qu'ensuite, on ait cette abolition le 4 février. Merci ! Des abolitions qui étaient aussi le fruit de beaucoup de révoltes, de champs qui brûlaient et de têtes aussi qui sautaient. Et on n'oublie pas aussi que la France est le seul pays à avoir rétabli l'esclavage et avoir pris plus d'un siècle, effectivement, que les autres pays colonisateurs. et ils ont mûrement réfléchi leur abolition. Enfin, ils en ont profité aussi un petit peu au passage et pour préparer aussi la néocolonisation. Et on part maintenant pour l'expo de l'artiste-peintre Olf, qui était aux côtés de deux autres créateurs qu'elle a invités, une artiste-peintre et un photographe. Je suis Olf et j'expose des toiles, de la peinture et j'ai deux artistes invités qui sont aussi des amis qui sont dans deux domaines différents puisqu'il y a la photographie et le pastel. Voilà, donc, et vous voyez, c'est un petit peu une rétrospective de tout ce que j'ai pu avoir l'occasion de faire depuis que je suis peintre et ça fait une dizaine d'années que je fais ça de façon très formelle. J'ai cette grande chance d'avoir été invité avec Olf et puis également Françoise Charolle qui me donne la chance de me montrer. C'est ma première exposition dans une galerie d'art et c'est en neuf mois arrivé à faire ça. J'ai l'impression de repartir à zéro, avoir 20 ans, 30 ans. Je me sens un jeune. Je suis jeune d'ailleurs dans l'art, je suis jeune. Souvent, on me parle d'un tel, un tel. Regarde, excusez-moi, je ne connais pas, il faut m'expliquer. Qui sait ? Ah d'accord. Donc partagez et j'aime le partage. Je se connais bien avec Olf et c'est vrai que c'était très agréable d'exposer à plusieurs et d'avoir ce partage-là, cette fenêtre ouverte sur mon travail. Ça a été très généreux de sa part de m'inviter. C'est très important parce que comme ça, ça permet au public de voir différentes choses. Il y a de la place pour tout le monde en Guadeloupe en tant qu'artiste. En plus, là, ce sont deux sujets différents, mais quand même pareil qui représente bien bien la Guadeloupe. Il y a la photo et la photo avec que des représentations de cases créoles, de vieilles cases. C'est vraiment le temps qui passe sur la Guadeloupe et ensuite du pastel que vous verrez un petit peu plus loin. Et là, c'est pareil, c'est la Guadeloupe vraiment dans son essence la plus forte. On est très étonnés parce qu'il y a un grand public de gens intéressés. Pas forcément par nous, mais intéressés par l'art. Et beaucoup de gens viennent, visitent, regardent. Les gens sont gourmands de ça. Et je trouve que la population, moi, je suis ravie par ça parce que l'art n'est pas toujours pour tout le monde. Enfin bon, de là, se déplacer pour aller voir quelque chose dans une galerie. Je suis vraiment surprise et je trouve ces rencontres avec les gens extraordinaires. Et des super rencontres avec des personnes. Et puis, ça nous donne même envie de continuer de faire ça parce que si les gens aiment bien, c'est encore mieux. Un reportage signé Maxime Morel. Et voilà, sur Téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30 et on se quitte sur le clip Pays la Lévée de Coeur qui Pègue. Une bonne soirée à tous. Bisous, bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Pays la Lévée Sous-titrage Société Radio-Canada Pays la Lévée 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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